Musique Le quartier du colonel Gelle de la base militaire française établi à Wacom a été attaqué par des assaillants. 14 blessés graves ont été dénombrés. Médecins et infirmiers militaires se lancent au secours des blessés en détresse avec des blessures ouvertes. Sous le feu de l'action, les cris et hurlements des soldats blessés, les soignants se précipitent pour sauver le maximum. La course contre la mort est lancée. Maintenant notre but ce n'était pas de sauver tout le monde, mais en fait de sauver le maximum de personnes possibles. Maintenant pour ça il y a un protocole bien établi qu'on devait suivre. On classe les blessures par degré d'urgence. Il y a les blessures qui tuent en premier. On essaye de faire gagner aux blessés un peu de temps pour avoir les moyens d'évacuation pour les envoyer dans des structures beaucoup plus structurées. Bien évidemment, nous ne sommes pas dans un théâtre d'opération, mais plutôt dans un exercice de sauvetage au combat. Une initiative de l'armée française pour capaciter et outiller ses partenaires des armées d'Afrique de l'Ouest pour faire face à la progression yihadiste et terroriste qui gagne du terrain de jour en jour. Un médecin principal, Marie, chef du détachement du Val-de-Grâce, revient sur le sens de cet exercice de simulation. On était dans un exercice scénarisé d'attaque du camp avec plus de 15 victimes au sol. Et donc nous avons une première équipe qui est intervenue, une première équipe de réponse immédiate, et une deuxième équipe qui est intervenue 20 minutes après environ. L'idée pour eux, c'est de mettre en place de façon standardisée les actes réflexes de sauvetage au combat qu'ils ont appris, de façon à sauver le plus possible de blessés. Une fois qu'ils ont commencé à faire le tour de toutes ces blessés, dans les actes réflexes, c'est appeler très vite pour faire comprendre que le camp a été attaqué et qu'il faut commencer à évacuer les victimes, ce qu'ils ont fait de façon extrêmement rapide. Et du coup, nous avons eu un premier vecteur d'évacuation à T45 minutes après le début de l'exercice. Et des vagues d'évacuation qui vont continuer ensuite toutes les 15 minutes. Médecin-chef du 24e BRA de Tamba Kunda, le lieutenant Mactar Si de revenir également sur cette opération de sauvetage des blessés. L'objectif, dira-t-il, c'est d'assurer une survie pour les blessés en temps de guerre. Ce à quoi vous avez assisté, c'est un exercice qu'on appelle, en version raccourcie, un exercice mascal. Et en pratique, c'est un exercice de sauvetage au combat. Ce pourquoi, en équipe, nous sommes venus former nos stagiaires. Et donc un exercice de prise en charge de multiples victimes d'un conflit, enfin d'une multiple victime de guerre. Au Sénégal, nous, on est à notre quatorzième promo de sauvetage du combat. Nous sommes, la formation continue. Cette formation nous permet, nous a permis du moins à mettre à jour nos connaissances et de driller nos compétences. Selon le soldat, la mort d'un blessé de guerre, c'est dans les 10 minutes. Donc, il faut aller plus vite que prévu. Dans une guerre, les combattants ont besoin d'une équipe médicale pour être galvanisés, afin de se donner à fond. Prix mondial même, c'est très important. Parce que si on dit combattant qui se déplace, on dit blessé. Donc, on ne peut pas se déplacer sur une chaîne médicale. Donc, si votre chaîne médicale et opérationnelle est bien drillée, c'est un bonus pour les combattants. Parce qu'un combattant qui sait, quand il sera blessé, il sera bien pris en charge. Là, il est confiant. Et il n'hésite pas à tout donner. Il n'a pas besoin de grand-chose pour assurer la survie. Parce que, vous savez, les morts, c'est dans les 10 minutes, les premières heures. Maintenant, si tu réussis à faire quelque chose sur ces premières minutes, tu aides. Les blessés a gagné un peu de temps pour l'évacuation et les envoyer vers les spécialistes qui sont prédilés que nous. Les traumatismes sont énormes. Des soldats qui semblent perdre la tête à cause des scènes d'horreur qu'ils ont vécues. Des frères d'armes qui ont perdu des membres, éventrés, t'es complètement déformés. Le médecin souligne que la sérénité des soignants et de mise est incontournable. En fait, tout blessé de guerre est considéré comme traumatisme. Donc, tout le monde avait des traumatismes. Même les gens qui ne saignaient pas avaient des traumatismes. Maintenant, on voit sur l'urgence, en fait. L'urgence, les personnes qu'on pouvait sauver, on allait les sauver. Maintenant, il y avait des gens dépassés. Maintenant, là-bas, vous attendez en deuxième ligne. Parce que le but, je vous rappelle, le but, ce n'était pas pour soigner tout le monde. C'était pour sauver le maximum de blessés. Maintenant, il y a la décision divine et il y a notre participation médicale. Elle revient sur les méthodes médicales militaires de sauvetage des blessés. C'est une excellente question. En fait, sur la prise en charge initiale, quand les équipes arrivent, elles ont une première manœuvre qui est de faire l'ensemble du tour des blessés avec uniquement 30 secondes par blessé. Donc, on est vraiment dans des gestes extrêmement minimalistes, de façon à avoir une vue d'ensemble. Et ensuite, le leader de l'équipe peut répartir les techniciens, les personnels qu'il a déjà, en désignant les blessés les plus graves, sur lesquels on va faire un deuxième type de prise en charge, un peu plus prolongé, qui, elle, va durer au minimum pour un premier tour une vingtaine de minutes. Le lieutenant Mactarcy de revenir sur l'importance des acquis transmis par les formateurs de l'armée française à leur encontre. On commençait même la formation il y a dix ans de cela au Sénégal. Maintenant, vous savez comment c'est une médecine évolutive. Chaque année, il y a des recherches qui se font. On trouve des méthodes plus adaptées, des retours des spécialistes. Donc, on est obligé d'avoir une bonne mise en jour. Et c'est le but de ce stage, surtout pour nous, Sénégalais. En fait, ça a beaucoup, beaucoup d'apports. D'abord, sur les domaines de spécialisation, ça augmente nos capacités de spécialiser, surtout dans la médecine opérationnelle, médecine de guerre. Et aussi, il y a l'apport technique, surtout les nouveaux matériaux. Il précise que l'aptitude principale, c'est la gestion du stress pour se passer des suppositions. Et cette formation est venue à son heure puisqu'elle constitue une mise à jour de leurs aptitudes. Surtout, l'aptitude principale, c'est le pouvoir de gérer son stress. Parce que, vous voyez, ce n'était pas évident. Vous vous suivez. Et le contexte d'opérabilité aussi, ça joue. Parce qu'on est en zone de guerre. Peut-être, il y a l'ennemi qui rôde autour. Donc, tout ça, tu dois gérer et faire le maximum de secourisme. On n'a pas besoin de la médecine médicale à l'intérieur du combat. Selon la chef du détachement du Val-de-Grâce, qui fait partie des formateurs, les stagiaires se sont bien comportés et se disent satisfaites de ces deux semaines de formation. Je les ai trouvés extrêmement pertinents dans leurs réactions. Et ce que j'aimerais vous dire à tous, c'est que je suis très fière de la façon dont ils ont mis en œuvre l'ensemble des apprentissages et tout ce qu'on a essayé de leur apporter, en plus de l'expertise qu'ils avaient déjà avant de venir ici. Ils sont huit médecins et quatre infirmiers militaires venus de différents pays de la sous-région pour bénéficier des éléments français au Sénégal à la mise en condition de survie des blessés de guerre. En clair, c'est la 11e édition qui s'est déroulée hier à Ouakam, au quartier du colonel Gel, qui marque l'exercice collectif d'afflux massifs des blessés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada